Pour l'aménagement du vivarium, il y a eu pas mal d'étapes dont la première et la plus grosse, ça a été la fabrication interne des décors. Donc pour ça, on va utiliser des grandes plaques de polystyrène qu'on va recouvrir de mousse polyuréthane qu'on va sculpter en fonction de ce qu'on veut faire ressortir, si c'est une cascade, si c'est un effet arbre, un effet pierre, etc. Derrière, on va la recouvrir de silicone noir et dessus on va coller de la tourbe pour que ça fasse un effet très naturel. Après, moi, j'ai fait plein de petites fabrications de petits détails. Et après, il y a tout le côté plantation, mise en eau pour les terraillums aquatiques. Et après, il faut juste du temps pour que ça pousse et que ça rende effet naturel pour ensuite mettre les animaux. Alors moi, ce chantier me tenait énormément à cœur parce que ça fait presque un an maintenant que je travaille dedans et je suis sur la fin de ma grossesse. Et le but, c'était de terminer vraiment le vivat, de mettre les animaux dedans pour que je puisse partir moi au congé maths juste derrière.